La Neuropsychogénéalogie Nous vous avons signalé hier cette science nouvelle préconisée par l'économiste guadeloupéen Jean-Marie Noël, une science qui s'appelle la neuropsychogénéalogie, et qui, selon lui, pourrait expliquer tous les comportements des guadeloupéens aujourd'hui. Bien entendu, puisqu'il s'agit d'une science, elle pourrait également expliquer le comportement des Martiniquais, des Guanais et autres réunionnais, et même de tous les hommes de la Terre. De la même façon que le psychanalyste, pour soigner un malade, doit se plonger dans son passé, il nous faut nous aussi, selon M. Noël, pour bien nous soigner, nous plonger dans notre passé. Le problème, c'est que l'on part du principe que nous sommes malades, tellement que, écoutons encore M. Noël, Et sur le plan collectif, le traitement peut être effectué à l'aide d'une catharsis, qui est une méthode thérapeutique qui vise à obtenir une situation de crise émotionnelle, telle que cette manifestation critique provoque une solution du problème que la crise met en scène. La catharsis est une purgation des passions, selon Aristote, une libération affective, selon moi. Et pour conclure ma démonstration, citons comme d'usage, « Ce proverbe créole a médité, a pas joué, pieds-bois tombés en glos, il qu'a pourri » dont la traduction française est « L'arbre ne pourrit pas le jour même où il est tombé à l'eau ». Fin de citation. Et c'est donc signé Jean-Marie Noël, économiste et chroniqueur. Donc, il n'y a pas de doute. Pour cet éminent intellectuel guadeloupéen, nous sommes des peuples malades qui ont besoin d'être traités. Il envoie lui-même le mot, « Le traitement peut être effectué », etc. On est tout de même surpris que l'intellectuel de ce niveau puisse, le plus tranquillement du monde aujourd'hui en 2023, déclarer que les guadeloupéens sont un peuple malade et par extension, nous aussi, les Martiniquais. N'importe quel blanc qui aurait dit cela aurait été immédiatement qualifié de raciste et ce serait normal. Il est vrai que, concernant les jugements négatifs portés sur nous-mêmes, par nous-mêmes, on préfère parler d'autoflagellation. En tout cas, il y a tant de peuples qui ont été violentés par l'histoire, sans que jamais ils ne viennent à l'idée de quiconque de les considérer comme des peuples malades. À qui viendrait-il l'idée, par exemple, de prétendre que les juifs, dont le passé est pourtant lourd, de la fuite d'Égypte au camp de concentration d'Hitler, en passant par les programmes du Moyen-Âge, à qui viendrait-il l'idée de prétendre que les juifs sont un peuple malade ? Le général disait d'eux exactement le contraire. Il parle de peuples fiers et dominateurs. Et il est courant d'entendre dire, pendant des conversations, que les juifs mènent le monde. Alors, nous aussi, soyons fiers et dominateurs, plutôt que pleurnichards et pitroyables. Le passé est un cadavre sur lequel nous devons nous appuyer pour préparer l'avenir, disait Patrice Lumumba. Ce n'est pas un cadavre sous lequel nous devons passer notre temps à nous apitroyer.